Je me suis demandé quand j'ai commencé à faire ce drach, qu'est-ce que je vais dire ? J'ai dit, peut-être on peut parler de Pourim. Pourim, ça arrive. Ça arrive très bientôt, d'ici un mois. On arrive à Pourim, donc on est bientôt à Pourim. Je me suis dit, est-ce que je parle de Pourim ? Je me suis dit, non. Je me suis dit, est-ce que je parle de la guerre ? Qu'est-ce que dit la Torah sur la guerre ? Étant donné qu'on est en ce moment dans des conflits, qu'est-ce qu'on dit, etc. J'ai fait ça non plus. J'ai choisi de vous parler de l'office Torah. Alors, on va lire déjà, on va lire déjà, attendez, on va lire un premier verset. Donc, c'est Ezra au chapitre 11, à partir du verset 12 à 17. Je vais le lire. Maintenant, ne donnez pas vos filles à leurs fils, et ne mariez pas leurs fils à vos fils. Et ne cherchez jamais leur prospérité et leur bien-être, afin que vous possédiez et mangez le meilleur de la terre et laissez en héritage à vos enfants pour toujours. Après tout, ce qui s'est abattu sur nous à cause de nos mauvaises actions et de nos grands péchés. Toi, notre Dieu, tu nous as frappés avec retenue en dessous de ce que méritait nos transgressions. Et tu as laissé subsister aussi un reste d'entre nous. Si nous remercions, si nous recommencions à violer tes commandements et à nous lier par le mariage avec des peuples de telles abominations, « Nous ne mériterais-tu pas en colère contre nous, jusqu'à nous, détruire sans reste ni survivant. Hachem, Dieu d'Israël, tu es charitable, car nous sommes restés à ce jour en tant que vestige. Nous sommes devant toi dans notre iniquité, car nous ne pourrons pas nous tenir devant toi sur cette chose-là. » Et ce n'était pas le verset que je voulais lire. Attendez. Excusez-moi deux minutes, je me retrouve. Deux minutes, excusez-moi. Tac, tac. 9, 1, 6, 10. Ok. Plutôt, on va aller être dans Ezra 9, chapitre 9, à partir du verset 6 jusqu'à 10. « Et je dis, ô mon Dieu, j'éprouve de la honte et de la confusion à élever, mon Dieu, ma face vers toi, car nos transrections se sont multipliées par-dessus nous. Et tout, par du nom de nos pères jusqu'à ce jour, nous avons grandement péché. À cause de nos transgressions, nous avons été livrés. Nous, nos rois, nos prêtres, aux mains des rois des autres pays. À l'épée, la captivité, au pillage et à la honte. Comme en ce jour, maintenant, comme un court instant, la faveur nous a été accordée par Hachem, notre Dieu, en laissant subsister un reste d'entre nous et en nous donnant un pieu, sain, lieu afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous rendre un peu de vie dans notre servitude. Car nous sommes des esclaves, mais dans notre esclavage, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a fait pencher le bon vouloir des rois de Perse vers nous, pour nous rendre la vie et élever le temple de notre Dieu, restaurer ses ruines et nous pourvoir d'un enceinte en Yéhoudaï à Jérusalem. « Maintenant, que pourrions-nous dire notre Dieu après cela ? Car nous avons abandonné tes commandements que tu avais prescrits par l'intermédiaire de tes serviteurs et les prophètes, en disant, « La terre dont vous vous approchez pour en prendre possession est une terre souillée, et la souillure des nations, des pays, avec leur abonnisation dont ils l'ont remplie d'un bout à l'autre de leur impureté. » Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans ce verset-là. Lorsqu'il dit « Merci Hachem pour nous avoir donné un temple et relevé le temple, nous avoir redonné la terre d'Israël, etc. » Et il est dit « Merci de nous avoir donné des frontières. » Pourquoi la Torah parle de frontières ? Pourquoi Ezra parle de frontières ? Il dit « Pourquoi ? C'est les synagogues. » C'est-à-dire que « Merci Hachem pour nous avoir donné un temple à Jérusalem, à Jérusalem, alors que bien sûr qu'il y a un temple à Jérusalem, tout le monde le sait. » Comment il peut y avoir un temple autre part qu'à Jérusalem ? Pourquoi il dit « Des frontières aussi en Jérusalem ? » On parle ici des synagogues. On va lire un autre verset. Justement là, ce n'est pas Ezra, mais c'était Ézéchiel, chapitre 11, 12 à 17. « Et donc, vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances, ni pratiqué les lois, mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Paletia, fils de Benoja, mourut, tombait sur ma face, et je m'écriais à haute voix. « Ô Seigneur, extermineras-tu tout ce qui reste d'Israël ? » Et la parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, ce sont tes frères, tes frères, ceux de ta parenté, la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent rester loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur Éternel. « Si tu te tiens éloigné par mille nations, je les disperserai en divers pays, et je serai pour eux quelque temps un asile, dans le pays où ils sont venus. » Et quand il dit « je serai pour eux quelque temps un asile », on dit, c'est là aussi, on parle ici des synagogues, qui sont un remplacement, un petit, il est dit en hébreu textuellement, un petit migdash. Il est dit un petit migdash. Alors on va s'intéresser à une chose. Qu'est-ce que c'est que la synagogue ? Parce que, a priori, dans toute la Torah écrite, il n'y a pas de mitzvah d'aller à la synagogue le samedi, ni de lire la Torah le samedi, encore moins les prophètes, ni de faire la prière dans une synagogue. Vous pouvez fouiller dans toute la Torah écrite, tourner, retourner, il n'y a pas de mitzvah d'aller à la synagogue. Il y a une mitzvah, effectivement, à adorer l'éternel, le dieu d'Israël, de l'adorer dans son temple, dans son mishkan, etc. Mais il n'y a pas de mitzvah à la synagogue. Alors on pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est quelque part que ce remplacement ? Et pourquoi nous aussi, ici, dans cette Keïla, on a une synagogue ? Pourquoi on lit la Torah ? Pourquoi on fait des prières ? Quel est l'enjeu de tout ça ? Pourquoi se rapprocher ? Pourquoi utiliser toutes ces choses-là ? Pourquoi ne pourrait-on pas simplement, puisqu'il n'est pas été dit, de faire de synagogue ? Alors je ne vais pas laisser un goût que je prie chez moi, à la maison, tranquillement. Alors je vais parler d'autre chose, je vais mettre une petite parenthèse, parce que j'entends parfois des petites choses, on va dire dans des vidéos ou autres, alors qu'il dit, bon, vraiment là je reste dans une parenthèse pour, on va dire, essayer de vous raffermir. J'ai vu une vidéo qui disait, lorsque Yeshua dit, les scribes et les pharisaïens sont assis sur la chair de Moïse, faites donc et accomplissez tout ce qu'ils vous disent. Alors il dit, ah là on parle des sièges dans la synagogue, alors il prenait le rouleau de Torah et puis il lisait. Et donc c'est ça le siège dans lequel Yeshua disait d'envire, c'est-à-dire que ce serait la Torah écrite, quelque part. Que tout ce qui est oral, tout le commandement oral, ne serait donc, enfin pas caduque, mais même pas presque un péché, quelque chose de... d'ailleurs. Alors si je peux me permettre, histoire de raffermir tout le monde avec l'aide de Dieu, pour parler d'une chaise qui est dans une synagogue, il faut déjà me prouver qu'il y a une synagogue. Et où est-ce qu'il y a marqué qu'il y a une synagogue dans toute la Torah écrite ? C'est pour ça que je précise qu'il n'y en a pas. Et quand tu me dis, les scribes et les pharisaïens sont assis sur la chair de Moïse, pourquoi les sadduciens ne pourraient pas dire la Torah et tu obéis ? Donc l'on parle ici de la Torah orale. Qu'est-ce que le commandement oral ? Et c'est là qu'on va voir tout ce qui est là. Alors on va repartir dans Esdras. On ne va pas le dire, je vais plutôt le dire. Dans Esdras 9, 6 à 12, il est dit que le peuple n'arrivait plus à parler hébreu. Ils s'étaient mélangés dans leur langue. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu la langue hébraïque. Ils parlaient, certains parlaient différents dialectes araméens. Certains parlaient comme ça, l'autre parlait grec, l'autre parlait ceci, l'autre parlait cela. Et quand Esdras a voulu rassembler tout le peuple pour la revenir de la captivité de Babylone, il a trouvé beaucoup de gens qui ne parlaient plus hébreu. Bien sûr, il y en avait, il y a toujours eu un reste, comme il le dit lui-même. On a eu un reste, etc. Et Bauch HaShem a réveillé le reste qui était endormi et les a réappris la Torah, etc. Mais je vais vous bousculer peut-être un peu. Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas, quelque part, cette génération ? Cette génération qui avait perdu la langue de l'hébreu. C'est-à-dire que le fait est, comment contrecarrer le fait d'avoir perdu cette langue-là ? D'accord ? D'avoir perdu la langue de Dieu, quelque part, la langue de la Torah elle-même. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ce n'est pas grave ? Et quel est le rapport avec la synagogue ? Alors, on va voir aussi, toujours, je vais vous demander de me suivre, parce que c'est important de me suivre. Alors, dans Béréchit, dans la Genèse, au chapitre 11, à partir du verset 6, très connu, il est dit là-bas et il faisait une seule langue, un seul peuple. On parle ici de la tour de Babel. D'accord ? Et Rachi commente sur ce verset-là, il dit « Lashona Kodesh ». C'est l'hébreu. Je vais vous donner un autre verset. Il est dit comme ça, à un moment où les Lévi, parmi les douze fils d'Israël, il y a Lévite et Simeon, ils viennent à Shrem, Shrem viole Dina, et ils arrivent là-bas, et au lieu de peut-être partir dans la mousculade, il leur dit « Écoutez, si vous faites circoncire, nous formerons un seul peuple, et nous habiterons avec vous, et nous prendrons vos femmes, et vous prenez nos femmes. » D'accord ? Et c'est intéressant parce que c'est deux fois, dans toute la Torah, des cinq livres, j'entends, où on voit, vous ferez un seul peuple. Nous ferons « Am erhad » textuellement. C'est deux fois. D'accord ? Donc on fera un seul peuple. Le fait que de partager une langue fait devenir un seul peuple. Le fait aussi d'obéir aux coutumes fait devenir un seul peuple. Voilà. Et là, vous commencez à comprendre quelque chose. Ça veut dire que le peuple, lorsqu'il a oublié sa langue, il a commencé à changer de peuple. Est-ce que le peuple, c'est quelque chose de génétique, que je prends, je fais un test ADN, je ne sais pas quoi, l'optime, etc., vous êtes ceci ou cela. Ou bien, c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose qui va faire que le fait de vous avoir habitué par des coutumes, par une langue, de partager l'espace, tout ça va vous faire devenir, quelque part, partie intégrante de ce peuple. Vous savez, des fois en France, on aime bien faire « Ouais, moi, je suis de telle origine, moi, je suis de telle origine, toute origine. » Et puis quand vous allez ailleurs, je fais « Ouais, je suis français. » C'est vrai ou pas ? Pourquoi ? Parce que malgré tout, malgré qu'on peut avoir des origines et des différentes, qu'on peut avoir des origines différentes, ce qui fait de nous, au plus profond, partie d'un peuple, c'est notre vie à l'intérieur de ce peuple. C'est le fait de partager ses coutumes, c'est le fait de partager sa langue, c'est le fait de partager toutes ces choses-là. Parce qu'une langue va transférer beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'un code de grammaire à apprendre par cœur, qu'il va y avoir beaucoup de choses, et que c'est tout. Toute une pensée se cache derrière une langue. Par exemple, en hébreu, on peut faire beaucoup de connexions entre un mot et un autre, qu'on ne peut pas faire en grec, qu'on ne peut pas faire en français ou en allemand. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a un lien intrinsèque, que l'hébreu veut apprendre, qu'il y a un lien intrinsèque entre tel mot et tel mot, en fonction de la situation. Et que ça, ça s'appelle une idée. Vous comprenez ? Ça veut dire, le fait est que le peuple, à ce moment-là, avait changé de langue, alors il commençait à doucement changer de peuple. Oui, il avait l'ADN. D'accord, tu regardes l'ADN, tu fais le machin, oui. Mais en vrai, au fond de lui, il a commencé à changer. Et comme il dit Ezra lui-même, il dit comment, vous êtes marié avec des filles étrangères. Déjà, Hachem nous a expulsés de Jérusalem, etc. Il revient et il voit tout ça. Il dit, mais vous n'avez pas compris, vous aurez pu au moins rester avec des femmes à nous, etc. Et là, en plus, non seulement vous avez perdu la langue, mais en plus vous vous mélangez. Que reste-t-il de vous ? Que reste-t-il du peuple hébreu ? Que reste-t-il ? Alors, on comprend ici que c'est un éloignement spirituel. Ça veut dire que la foi principale étant la Torah, qui a été donnée en hébreu, quand tu ne parles plus la langue, tu t'éloignes complètement de la Torah. Qu'on le veuille ou non, même si vous le lisez en français, même si vous la lisez, on peut s'approcher. Il y a toujours un niveau où on peut s'approcher, mais il y aura quelque chose d'inaccessible. Si on ne parle pas hébreu, il y aura quelque chose où vous ne pourrez pas atteindre. Parce qu'il y a besoin de lire l'hébreu, il y a besoin de comprendre cette langue-là. Et donc, vous commencez à comprendre une chose. Pourquoi le rabbi lui-même dit que le judaïsme rabbinique a commencé à Ezra ? Parce qu'il a commencé à commenter. C'est le premier qui a commenté la Torah. Pourquoi il a commenté la Torah ? Il ne connaissait plus la langue. Même si tu parles un petit peu, le fait est que tu ne connais pas très bien la langue, tu as besoin d'un commentaire. Même si, quand bien même, tu lis un petit peu, etc. On a toujours besoin de cet apport-là. Parce qu'une personne qui connaît bien cette langue-là, elle va te dire, oui, mais le fait qu'il se l'ait mis dans cette situation-là et pas ainsi, ça veut dire ceci ou cela. Si vous lisez Rachid, c'est un quart de midrash, tout le reste de la grammaire. Prenez votre livre de grammaire, tac, 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 il est marché, ceci, cela, tatati, il y a le vav, nanana, nanana, donc ça nous prouve que tatati, tatata. Et vous êtes un peu comme ça, vous avez la balle à la tête, et vous regardez Rachid et il vous fait un cours de grammaire. Mais c'est intéressant parce que des fois, alors, quand on regarde tout ça, tu regardes, tu dis, au début, il te commente le commentaire, il dit, c'est comme ça. T'abuses. Puis il te prouve tatatata. Ah, mais j'avoue, il a raison. Donc, la synagogue, c'est le lieu où on va commencer à reparler hébreu. C'est le Makom. Et une synagogue commence par quoi ? Avant de commencer par parler des bâtiments, des râles, de toutes ces choses-là, par quoi commence une synagogue à Minyan ? Vous pouvez avoir tout le bâtiment du monde, si vous n'avez pas de Minyan, ça ne sert à rien. Par contre, vous avez un Minyan, vous n'avez pas encore tout bien bien, vous priez, vous faites... C'est une synagogue quelque part. D'accord ? Maintenant, du coup, on sait qu'un Minyan, c'est dix personnes. On dit, on le voit, de la rébellion de, comment on pourrait dire, des distribus qui s'étaient rebellés. C'est-à-dire qu'ils étaient dix, et la Torah continue à les appeler Ka'al. Ce Ka'al-là. Alors, il n'y avait que Kalev et Yoshua qui ne s'étaient pas liés à eux, mais la Torah, Hachem lui-même, les appelle encore Ka'al. C'est un assemblée. Et donc, de là, on voit les Hachemim, ils disent, de là, on voit un Ka'al, c'est à partir de dix personnes. Alors, c'est une question. Parce que si une synagogue se compose d'un Ka'al, est-ce un bon Ka'al ou un mauvais Ka'al ? Qu'est-ce qu'on y fait dans une synagogue ? On y prie, on y lit la Torah. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'y fait une synagogue ? On a dit, la base, c'est le Ka'al, mais comment sait-on si on a un bon Ka'al, si on a dix bonnes personnes ? C'est une question. Mais on va mettre ça de côté, en attendant, on va y revenir. Maintenant qu'on a parlé de la Sina, on va parler de la prière. Normal. Alors, la prière, même si on le fait beaucoup, avec beaucoup d'entrains, beaucoup d'entrains, on chante, on chante en hébreu, etc. La prière n'était pas ainsi au début. Et on va quand même lire un petit passage très connu des évangiles. Donc, Matthieu 6, à partir du verset 5. Il dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton père qui est dans le lieu secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Après, etc., ne priez pas en multipliant les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de deux paroles, ils seront exaucés, ne ressemblez pas, car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandez. » Alors, il y a une question tout de même. Puisque maintenant qu'on sait qu'Akhan, c'est une synagogue, qu'est-ce que Yeshua nous dit à ce moment-là ? Il dit, « Bon, ne soyez pas comme ça, ne montrez pas, etc. » Alors, comment on pourrait dire ? Alors, Yeshua, il ne veut pas qu'on ait la synagogue ? Peut-être. Peut-être que sinon, on se trompe, on force, comme on dit, le puzzle, ça ne rentre pas, mais avec un peu de marteau, un peu scotch, ça rentre. Mais on sait qu'Yécho lui-même, il allait très souvent à la synagogue. Il avait une synagogue à lui-même, qui était à Nazareth, à Caphranam, etc. Et donc, il se pliait quelque part à la coutume de là-bas. Et donc, il priait à la manière des juifs. Alors, comment il peut dire d'un côté ce qu'il vient de dire, et d'un autre côté, il va à la synagogue ? C'est une question. On pourrait dire, tu es un peu incohérent quelque part. Pas tant que ça, on va voir. Alors, on va lire quelque chose. On va lire le Michnet Torah, qui est donc l'œuvre de Maïmonide. Et donc, on va le lire sur la page de présentation. D'accord, attendez deux minutes, je le retrouve. Ce n'est pas Maïmonide qui a écrit l'introduction, mais je vais la lire quand même, je la trouve très intéressante. La prière occupe une place fondamentale dans le judaïsme. Véritable rendez-vous quotidien, elle ponctue les journées du fidèle. Matin, après-midi et soir. Et dans chaque temps juif, il y a un temps pour la prière. Évoquée à plusieurs reprises dans la Torah et dans la Bible en général, la prière apparaît avant tout comme une expression d'humilité et une prise de conscience de la suprématie divine. Elle est un moyen de penser à Dieu, de l'aimer et de le craindre. La prière est l'expression d'un manque fondamental. Le fidèle est conscient de son incomplétude. Par la prière aussi, le fidèle présente ses requêtes devant Dieu. Mais la formulation d'une requête doit toujours être précédée de louanges de Dieu et suivie de remerciements. L'exemple de Moïse est ici suivi. L'entrée en terre d'Israël qu'il sollicite fait suite à un hommage rendu à Dieu. Donc en Deutéronome, chapitre 3, verset 25. La prière dépasse cependant le cadre des requêtes et des besoins humains. Elle se veut un véritable dialogue entre l'homme et son créateur, dans lequel la conscience du moi s'efface devant celle du divin. Et c'est que les termes en hébreu qui signifient la prière n'est pas « bakasha », traduction du mot requête, mais « tephila ». L'étymologie du mot « tephila » est à trouver dans l'expression « naftule, eloquim, niphtali » et « atophel, kli, res ». Il est synonyme d'attache, de lien. Au-delà des requêtes personnelles formulées, la prière se veut comme un lien entre l'être humain et le divin, une forme de dépassement de soi, une matérialité et spiritualité, dans une autre exception. Le mot « tephel », orthographié avec un « tète », veut alors dire « accessoire secondaire ». C'est bien l'effacement du moi qui est ici signifié. Le fidèle, en prière, se défait de son propre égo pour s'attacher au divin. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Il dit ici que le fidèle, il manque de quelque chose. Il doit avoir conscience qu'il a un manque, qu'il est incomplet. Et cette prière va quelque part l'aider dans cette incomplitude. Maintenant, Yeshua nous parle d'une chose. Il nous parle souvent du cœur. Que le cœur ne soit pas quelque chose, on pourrait dire, d'exclu. Qu'on ne soit pas dans une prière vide, une prière où il n'y a pas d'expression, qu'il n'y a pas de sincérité, on pourrait dire d'investissement dans cette prière. Il faut une prière investie. Et ce que vient de nous dire ici, il va rejoindre un petit peu, puisqu'il veut dire que c'est une incomplétude. D'accord ? Il y a deux choses. C'est-à-dire que la prière, c'est à la fois un vide que le cœur doit reconnaître, qu'il a un vide en lui-même, qu'Hachem, il va demander à Hachem de remplir ce vide, et en même temps, il va demander ses requêtes. D'accord ? Puisqu'il est une incomplétude, il faut venir avec la prière, quand on va à la prière, avec un sentiment d'incomplétude. Hachem, donne-moi la Parnassa, je n'ai pas beaucoup d'argent. Hachem, donne-moi, fais-moi revivre mon premier amour. Fais-moi, Hachem, telle ou telle chose. Alors, c'est les requêtes qu'on peut avoir, qu'un homme peut avoir. Et ça, c'est la base d'une bonne téphila. Ça veut dire, quand il vous dit que la prière est avant tout un rendez-vous avec son créateur, ça, vous pouvez le faire avec vos pieds. Mais que vous avez un sentiment d'incomplétude, ça, vous le faites avec le cœur. On va continuer, on va poursuivre. Et donc là, on va lire un petit peu ce que dit Maïmoné sur la prière. Il va nous dire deux choses. On va lire juste les trois premiers paragraphes, les trois premières lois. C'est un commandement positif que de prier chaque jour, comme il est dit. Donc, Exode, chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'éternel votre Dieu. Par tradition orale, les sages ont appris que le service dont parle le verset est la prière, comme il est dit. D'Héterronome, chapitre 11, verset 13. « Et le servir de tout votre cœur, » comme on le dit dans le chemin. On dit « on va le servir de tout notre cœur, de toute notre âme ». Les sages ont dit « quel est le service du cœur ? » Ils disent « c'est la prière ». Deuxième point. « Si le nombre de prières ni le texte de ces derniers sont prescrits par la Torah, par allure, il n'y a pas de temps fixe pour la prière selon la loi de la Torah. C'est pourquoi les femmes et les esclaves n'ont pas l'obligation stricte au sensu de la prière puisqu'il s'agit d'un commandement positif qui n'est pas lié au temps. Plutôt, cette obligation consiste à prier en implorant Dieu chaque jour. On fait le récit de louanges du Saint béni soit-il, puis on demande ce dont on a besoin avec requêtes et supplications. Après quoi, on donne des louanges et des remerciements à Dieu pour le bien qu'il nous a dispensés, chacun selon son aptitude, comme expliqué si frais. Celui qui est éloquent multiplie les supplications et requêtes. Celui qui est incirconcis de lèvres s'exprime avec son aptitude et à tout moment qu'il désire. De même, le nombre de prières dépend de l'aptitude de chacun. Certains prient une fois par jour, d'autres plusieurs fois. Et chacun doit prier en direction du temple, quel que soit l'endroit où il se trouve. Telle fut toujours la pratique depuis Moïse jusqu'à Edra. Qu'est-ce que nous dit Maïmonide ? Tu n'as pas besoin de texte. Chacun, avec son cœur, arrive et donne ce dont il a sur le cœur. Certains beaucoup, certains pas beaucoup, peu importe. Il est dit, vous servirez l'éternel. Alors même, tu dis quelques mots, tu dis merci Hachem pour, je ne sais pas, le bon moment que j'ai passé, tu as fait la prière. Alpide, selon la Torah, tu as fait la prière. Tu as servi Hachem, c'est-à-dire que tu t'es adressé à Hachem pour une requête, pour avoir un sentiment d'incomplétude. Et tu dis merci Hachem parce que je n'avais pas d'argent. Merci Hachem parce que je n'avais pas ceci ou cela. Alors merci Hachem. Et là, tu as fait le service de la prière. Et là, on va lire la quatrième loi, ce qu'il a dit jusqu'à Edra. « Lorsque les Juifs furent exilés, à l'époque de Nabucodonosor l'impie, ils furent mulés aux Perses, aux Grecs et aux autres nations. Et leurs enfants n'acquirent dans des terres étrangères. Une confusion s'ensuivit dans la langue parlée par ses enfants. Chacun parlait un mélange de plusieurs langues et ne parvenant guère à exprimer tout ce qu'ils désiraient en une seule langue, sans alternation. Comme il est dit, Néhémie, chapitre 13, verset 24, « La moitié de leurs enfants parlaient la langue d'Ajdod et ils ne savaient point la langue juive, mais se servaient de l'idiome de tel ou tel autre peuple. Ainsi, quand l'un d'eux priait, il ne parvenait pas à formuler ses requêtes et dire ses louanges au Saint-Béni soit-il en une langue sainte, sans y mélanger d'autres langues. » Voyant cela, Ezra et son tribunal prirent l'initiative d'instituer 18 bénédictions selon l'ordre suivant. Les trois premières sont les louanges à Dieu. Bon, on ne va peut-être pas tout lire. On ne va pas tout lire, je pense que ça suffit. Après, il détaille les prières comme elle se passe. Mais, qu'est-ce que nous dit Maïmonide ? Voyant cela, voyant que le peuple ne parlait plus hébreu, alors il s'est mis à dresser une prière écrite. Et la question qui va se poser, c'est comment tu peux me dire à la fois, toi, tu me parles de cœur, je dois lire quelque chose qui n'est pas forcément dans mon cœur. Peut-être j'ai un besoin de Parnassas, et là on me dit, merci d'Achèpe de sauver Israël. Mais oui, moi j'ai besoin de Parnassas. Ou tu peux dire autre chose. Comment une prière, ces requêtes-là écrites, peuvent aussi s'investir dans le cœur ? Je me retrouve deux minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut peut-être conclure ? Qu'on n'a pas vraiment besoin de prier, ou du moins on prie selon nos besoins ? Eh bien, la réponse est non, désolé. Il est dit, dans la tradition des apôtres, de ce qu'ils ont apporté, prier sans cesse. Vous le connaissez, c'est Intélesalonicien 5. Donc, prier sans cesse. Toujours en train de prier, toujours, toujours. D'accord ? Effectivement, il n'a pas parlé ici de texte encore. Mais tout de même, ça veut dire que le fait de prier sans cesse implique le fait de, même si ton cœur n'est pas complet, on va dire, des fois on n'a pas envie, il faut y aller. Alors, comment en même temps, tu me dis, avec le cœur, et en même temps, je dis, fonce. Tu fonces, des fois, oui, je suis fatigué, j'ai piscine, je ne sais pas quoi. Et donc, il faut, comment Hachem, à la fois, il peut demander ces deux choses-là ? Et donc, comme on a dit, Ezra s'est mis à faire la Hamida, donc les 18 bénédictions connues, pour le coup, on n'a pas fait 18, mais du texte écrit. Il est important de préciser que dans ce texte écrit, il est, on pourrait dire, on dit c'est mis des Rabbananes, donc c'est par les rabbins, mais quand on dit rabbin, ce n'est pas un gars avec un chapeau, forcément. C'est aussi les prophètes. Ça veut dire qu'on entend mis des Rabbananes, ce qui est mis par les rabbins, parce que rav, ça veut dire beaucoup, mais ça veut aussi dire maître, tout simplement. Donc ce qui est mis des maîtres, c'est ce qui n'a pas été donné clairement à la Torah, au Mont Sinai. Tout ce qui vient après, on dit c'est mis des Rabbananes. Et le premier, c'est qui ? Joshua. Si vous voyez Joshua, donc au chapitre 24, verset 25, il est dit qu'Yoshua a fait une alliance et il leur a mis un jugement, un mishpat, enfin un mishpat, des lois, etc. Donc, Mishua lui-même est le premier à ajouter des lois. D'accord ? Donc, quand on dit mis des Rabbananes, parfois, on parle ici, pas de gens comme ça, c'est des prophètes. Des prophètes qui viennent et qui disent, parce qu'on a vu dans la Torah, alors, on décrète ceci et cela. Et la Torah elle-même, elle vient dire, si toi, tu crois que tu es plus fort que lui, etc., etc., alors que tu ne bouillis pas au tribunal qui a décidé telle ou telle chose, tu mérites la mort. C'est marqué textuellement dans la Torah. Celui qui se détourne des décrets qui est mis par les Rabbananes, il mérite la mort. Hachem lui-même le dit dans sa Torah. Vous rassurez-vous, je ne vais pas vous tuer. Alors, continuons. Quand il a inscrit cette amida, cette prière, il n'a pas fait les choses au hasard. Comme on a dit, il y avait des prophètes. Donc, il y avait Zeraria, il y avait beaucoup de prophètes. C'était encore le temps des prophètes. Et avec l'aide des prophètes, et Ezra lui-même avait roi HaKodesh, alors, ils ont fait quelque chose. Et ils se sont basés sur quoi ? Est-ce qu'ils se sont basés sur des visions ? Est-ce qu'ils se sont basés sur des choses ? Pas du tout. Ils se sont basés tout simplement sur la Torah. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait depuis l'office Torah est inspiré directement du service du Temple. Ça veut dire qu'il y a des lois, comme dit Rabbi lui-même, il y a des lois pour s'approcher. On peut s'approcher différemment. Hachem a donné différents canaux. Mais si tu veux l'Akdusha, si tu veux la sainteté, si tu veux t'approcher par sainteté, parce qu'on dit quelque part Hachem, il est partout. Même dans l'impureté. Mais c'est une autre facette d'Hachem. Alors, c'est là, on ne s'en occupe pas. Il est interdit, normalement, aux croyants de s'intéresser à cette partie-là d'Hachem. Et on ne doit s'intéresser que à la partie Kedusha. D'accord ? Mais cette partie Kedusha, il faut la comprendre. Il y a des règles. Et il faut, pour atteindre Hachem, il faut donc comprendre ces règles et le pourquoi du comment de tout cet office taura. Comme il est dit, il est dit dans Osée 14, chapitre 14, nous remplacerons nos taureaux par nos lèvres. D'accord ? Donc de là, on voit que Osée lui-même, il a donné l'autorisation, en tout cas, en fonction du temple, du service du temple, de mettre une prière. Vous savez, il y a beaucoup de traditions, même dans la Bible. Des fois, on parle souvent de traditions. Oui, la Bible fait autorité, il n'y a pas de problème. La Bible fait autorité, il n'y a pas de problème. Mais pas que, et souvent, on dit comme ça, en gros, c'est sur la scriptura, quoi. Il n'y a que la Bible, etc. Mais dans la Bible elle-même, on voit beaucoup de choses. Vous savez, toutes les psaumes qu'on lit, c'est ce qui a été institué par David. Vous pouvez le voir dans le livre des chroniques, textuellement. Il est marqué, là-bas, que David lui-même, il a mis des lois afin du service du temple. Il a mis les psaumes, il a mis toutes ces choses-là, il a mis des lévites, il a mis des poètes, il a mis toutes ces choses-là, des institutions que lui a mis, qu'il n'y avait pas avant et que lui a mis ce décret-là. D'accord ? Et que l'Éternel était ravi de tout ça. Quand il a vu que David a ramené toutes ces choses-là, qu'il a mis des décrets, qu'il a mis pour que les gens fassent de la musique, etc., pendant le service du temple, l'Éternel était ravi de tout ça. D'accord ? Et vous le savez, les psaumes qu'on lit, il y a des psaumes qu'on lit, par exemple, en semaine, c'est marqué aussi textuellement dans le livre des chroniques. Il y a plein d'autres choses, mais c'est juste pour renforcer ce côté-là. Alors, revenons à notre question. Le cœur ou les mots ? Est-ce qu'on doit ici réciter bêtement quelque chose ou ne se fier qu'à son cœur ? J'ai envie de prier, je vais prier. Je n'ai pas envie, je n'y vais pas. Pourquoi pas ? Alors, est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre ? Comme on a vu, il y a une obligation à prier, on pourrait dire, tous les jours. D'accord ? Et va venir le traité à vote, donc un très connu traité qu'on va lire très bientôt avec l'aide de Dieu. Il dit donc que la Mishnah, le traité à vote, la Mishnah 13, au chapitre 2, soit scrupuleux pour la lecture du schéma et dans la Tephila. Et quand tu pries, ne considère pas la prière comme un travail qui t'est imposé, mais comme une supplication pour la pitié et la grâce du Hamakom. C'est un nom d'Hachem. C'est étrange parce qu'il l'appelle Hamakom, le lieu. Sexuellement, en hébreu, c'est le lieu. Mais c'est un des noms d'Hachem qui s'appelle le lieu. Il dit donc, supplie Hamakom, le lieu, comme il est dit en Joël, chapitre 2, verset 13. Et donc, cette Mishnah-là, elle va nous dire une chose. Il faut y mettre du cœur. Ce n'est pas le cœur ou les mots, c'est comment je mets mon cœur sur les mots. d'accord ? Lui-même, il te dit quel est le moyen de le faire. Il dit, il ne considère pas ça comme une avoda, bien que ça en soit une. Mais dans ta tête, dans ton cœur, tu ne dois pas dire c'est une avoda. Tu dois dire je vais supplier Ham. Là, je vais à la Sina, je vais prier, je vais dire le Shema, je vais dire la Amida, je vais supplier Ham. On dit Ham, merci pour les miracles que tu nous fais, merci Ham pour le triatham etim, pour la résurrection des morts, etc. Je dois, dans mon cœur, dire, quelque part, un remerciement, une supplication, peut-être qu'il ne va pas me ressusciter. Peut-être qu'il y a un moyen qui ne va pas me trouver parmi les justes. Alors, Hachem, s'il te plaît, fais-moi ressusciter des morts. Hachem, s'il te plaît, merci pour les saints qui te louent chaque jour. Merci Hachem qui est le lieu très saint. S'il te plaît, Hachem, compte-moi parmi les saints. Il faut supplier Hachem, il faut avoir cette requête. Même si, comme on a dit, la base de la Tephila est avant tout un lien, mais ça, c'est les pieds, comme on a dit. Le cœur va venir quand tu as un manque. et ce manque-là, on doit l'avoir dans le cœur. On doit venir avec ce sentiment de il me manque quelque chose. Et on va voir c'est quoi. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, si ici on parle de l'amida, si vous avez besoin des requêtes personnelles, a priori, vous n'avez pas besoin de l'amida. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle langue. Hachem comprend toutes les langues. D'accord ? Donc, si c'est une requête personnelle, vous n'avez pas besoin de l'amida. Eh bien, vous pouvez le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Je dis que ce n'est pas le but de l'amida. Mais effectivement, il y a un manque. Et on va voir ensemble. Alors, revenons à Matthieu, chapitre 6. Quand il dit de ne pas être comme les hypocrites, qui aiment se montrer à la synagogue, qui aiment faire ceci ou cela, est-ce qu'il parle ici d'un palais à la synagogue ? Bien sûr que non. On l'avoue. Alors, de quoi il parle ? De quoi il parle ? Très simplement, il parle du fait d'avoir des moments d'isolement. Comment on le voit ? On peut le voir en Matthieu, chapitre 14, verset 23. pour le coup, celui-là, on va le lire. On va lire à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il le renvoyait, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Donc, pourquoi la Torah, pourquoi, pardon, les évangiles, on pourrait dire comme ça, les paroles de Torah en tout cas, pourquoi les évangiles nous disent ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment se montrer à la synagogue, pas qui aiment y prier, qui aiment se montrer à la synagogue. Il dit, le but de la prière, ce n'est pas de faire copain-copain. Quand on vient à la synagogue, ce n'est pas pour voir des gens, même si c'est très bien, j'aime tout le monde, il n'y a pas de problème, mais le but n'est pas ici de faire du copinage, de parler, etc., de se voir. Le but, c'est de prier. Et parfois, on a besoin, il y a des moments où on aime prier en communauté, et il y a des moments, il faut des petits moments de retraite, comme Yeshua le fait dans l'extrait. Il y en a plein d'autres endroits où il préfère prier seul, partir d'un endroit ou d'un autre et prier seul, même sans ses disciples. Il ne prend pas ses disciples, il va tout seul, il va au désert, il va à gauche, il va à droite, et il a un moment de solitude. Un moment, il va prier d'une autre manière. D'accord ? Alors, ce que l'on dit, c'est-à-dire que lorsque, on pourrait dire, on fait parfois des prières, etc., il ne faut pas avoir peur du regard des gens. Si vous avez envie des fois, peut-être, je ne sais pas, de bien chanter, etc., et de crier, et l'autre, il chante mal. Ce n'est pas l'important. Le but, c'est vraiment d'exprimer son cœur à Dieu. Et lorsqu'il te dit ne sois pas comme les hypocrites qui aiment se montrer, on s'en fiche du regard des autres. C'est-à-dire, tu viens à synagogue, ce n'est pas pour regarder les autres. Tu te fiches de ce que les autres vont te regarder. Ah, mais lui, il est comme ça. Ce n'est pas important. L'important, tu viens ici pour servir HM. D'accord ? Alors, revenons à notre sujet. Comment allier le cœur et le service aux prières journalières ? Rabbi Yehouda Alevi, un rabbin que j'aime particulièrement, dit que les personnes ferventes ne prient pas machinalement, mais se concentrent sur les mots et ensuite associent l'esprit et le cœur aux lèvres. D'accord ? Le Rav parle ici d'avoir une bonne vision de la prière. D'accord ? C'est-à-dire qu'il te donne un premier élément. Il te dit quand tu dois prier, ton cœur doit s'exprimer. Comme on l'a dit, il faut une vision. Il faut avoir une vision de cette prière-là. Il faut, lorsque vous priez et qu'on dit que Moshe s'est réjoui de son malhoud, qu'Hachem, que Moshe, pardon, s'est réjoui du malhoud, etc., etc., je dois voir quelque part dans mon cœur Moïse qui se réjouit et qu'il chante à HM, etc., etc. Quand on dit que dans la table de l'eau, il y a marqué de garder le Shabbat, je dois dire je veux garder le Shabbat Hachem, dans son cœur, on doit avoir quelque part cette envie de ce rapprochement-là. D'accord ? Mais plus que ça, il faut une humilité. Qui est le plus humble des hommes dans la Torah ? Moïse. Il y a Ishmoshé un avméod et qu'il y a Adam alpene Adama. Alors, Yeshua va nous dire une chose, c'est très connu. Il parle ici souvent de, comment on pourrait dire, il y a un pharisien, il donne une image comme ça, il y a un pharisien et un collecteur d'impôts. Il dit, le pharisien, les deux, ils viennent prier, ils viennent de la synagogue, les deux sont à la synagogue et ils prient. Et l'autre, il dit, merci Hachem, je ne suis pas voleur, je ne suis pas un homme mauvais et je te remercie pour tout ça. Et il dit, et vient le collecteur d'impôts qui n'arrivait même pas à regarder le ciel, qui était abattu en lui-même et qui a dit, Hachem, sauve-moi, je suis un fauteur. Il dit, qui est revenu clean des deux ? Il dit, celui qui a reconnu que c'est un péché. Mais revenons à ce qu'on a dit. Pourquoi ? Quel est le problème de ce pharisien dans cet exemple-là ? Il a cru qu'il était complet, qu'il avait quelque part tout. Il dit, merci Hachem, je ne suis pas voleur, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. D'accord, mais tu n'as pas vu le manque que tu avais. Tu aurais dû dire, merci Hachem, pourquoi je n'arrive pas encore à aller plus loin ? Pourquoi Hachem, je n'arrive pas à telle ou telle chose ? Pourquoi j'ai un blocage ? Pourquoi je veux aller encore plus loin ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Si j'ai appris toute la Torah, pourquoi je n'arrive pas à être prophète ? Pourquoi je n'arrive pas à être Moïse ? Pourquoi je n'arrive pas à être Mashiach ? Il faut toujours avoir ce manque. Toujours aller plus loin, toujours voir plus haut. Mais comme on a dit, ça, ce n'est pas encore le secret, on va dire, ce n'est pas un secret, mais du l'amida. Parce que ça, vous pouvez le faire tout seul avec vos lèvres. Mais c'est très important parce que c'est une condition sine qua non quand on vient à l'amida. C'est-à-dire que ça vaut pour la prière du cœur, de la bouche, mais ça vaut aussi pour l'amida. Il faut venir avec cet esprit-là. Qu'est-ce qu'il me manque ? Je viens à Sénégote. Qu'est-ce qu'il me manque ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore ? Où j'en suis ? Pas où l'autre il est. Merci, je ne suis pas ceci. Merci, je ne suis pas cela. Comment ? Ce n'est pas comme ça qu'on évolue. Vous savez, moi, j'ai fait du sport. En vérité, je fais du sport. Le premier qui te dit le sport, moi, je ne sais pas comment dire, au moins, je ne fais pas comme lui. Tu es nul. Va jouer. Va jouer là-bas parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Le coach, quand il vient, il va te voir un peu. Il va te mettre à fond. Il va te dire, bon, tu veux ? Parce que moi, j'ai fait de la boxe. Il dit, tu veux boxer ? OK. Bon. Il va te mettre le paquet. L'armada, l'armageddon, tout ce que vous voulez. Et à la fin, il va te voir dans le rouge. C'est la barre rouge. Le barre de téléphone, 1%. 1%. Et maintenant, je veux te voir dans 1%. Comment tu es ? Et quand tu es dans 1%, des fois, tu as des réactions. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui abandonnent. Franchement, il y a des gens qui abandonnent. J'ai vu des gens qui vomissent. J'ai vu plein de choses. Mais comment tu es là-bas ? Et quand il va voir ça, il veut voir, est-ce que tu as la limite, mais est-ce que tu peux la dépasser, cette limite ? D'accord ? Ça veut dire que le fait est, on peut toujours trouver plus faible que soi. on peut toujours trouver plus, moins ceci, moins cela. On peut toujours trouver, je ne sais pas, plein de choses. Dire, moi, je prie mieux que lui. Moi, je sais mieux l'évreuil que lui. Moi, je sais ceci ou cela que lui. Mais ce n'est pas la question qu'il faut se poser. Si tu arrives comme ça, c'est sûr que tu n'as pas de manque ou tu n'as pas le sentiment de manque. C'est-à-dire qu'il faut se dire pourquoi on n'arrive pas à telle ou telle chose ? Où sont les objectifs que je m'étais fixé et que je n'y arrive pas ? Tu as réussi à l'objectif ? On passe à autre chose. Va plus loin. Et ça, déjà, c'est un commencement d'humilité. Vous savez, on va mettre ça de côté, mais on va réunir les deux. Parce que je n'ai pas fait ce dessin au hasard. De la même manière que, on va dire, la prière s'est faite et s'est décalquée sur le service du Temple, j'ai composé ma... mon chur en trois parties. J'ai commencé sur la synagogue parce que la paracha Trouma commence par le lieu. Et ensuite, j'ai parlé de la prière et du serviteur parce que... Ou plutôt, l'attitude du serviteur et de la prière parce qu'on a la paracha Tetzavé qui, cette fois-ci, se concentre sur le serviteur ultime qui est le Kohen. Alors maintenant, on va s'intéresser au service lui-même parce que la deuxième partie, la dernière partie de la paracha Tetzavé, elle ne parle plus du Kohen. Elle dit, « Tu apporteras un feu, tu apporteras une offrande quotidienne tous les jours, etc. Vous le mettrez au feu avec l'encens et salivation, etc. » Et là, c'est le service qu'on attendait tous. C'est-à-dire que la préparation Trouma, Trouma Tetzavé, vient que pour cette fin Tetzavé. C'est-à-dire qu'on prépare tout ça pour venir et offrir ce feu-là. Et si on a vu que la prière est comparée aux offrandes, il y a une chose pour laquelle le temple se démarque. Le temple n'est pas là pour apporter des bêtes. Le temple n'est pas là pour avoir un Kohen. Le temple est là pour le feu. Tant que le feu est là, il y a un temple. On peut tout reconstruire. Mais le feu qui était d'Hachem lui-même, Moïse a prié et le feu est descendu, c'est pour cette chose-là. D'accord ? Alors, à quoi est comparé le feu ? Puisque si nous apportons, si on peut donner une image comme cela, alors le Makom, on pourrait dire le Mishkan, c'est la synagogue, le Kohen, c'est le serviteur, alors la prière, c'est l'offrande, en tout cas, on va dire l'animal qu'on offrait, alors le feu, qu'est-ce que c'est ? Il est dit, donc dans la Bible, que le feu est comparé à deux choses. Le jugement est la parole de Dieu. Vous pouvez le voir. Esaïe 66, verset 16, dit que la parole de Dieu est un jugement. Et vous le voyez aussi dans Jérémie, chapitre 23, verset 29, que la parole d'Hachem est un feu. Donc, il est comparé au feu, cette parole-là. Puisque, ici, on parle de choses spirituelles, comprenez, évidemment qu'il y a un feu, je ne dis pas qu'il n'y a pas de feu, etc., mais il y a les deux, il y a les deux dimensions, matériel et spirituel. Et donc, lorsqu'on parle spirituellement, on parle ici de la parole d'Hachem. Alors, de la même manière que le taureau doit être apporté, elle doit subir un jugement. on ne peut pas apporter n'importe quelle prière. On ne peut pas apporter n'importe quoi. Si vous venez et que vous dites « Ah, moi, je veux servir dans le temple et je veux offrir, je ne sais pas, une banane, j'offre une banane, c'est interdit, vous n'avez pas le droit. » « Ah, c'est mon cœur. » Non, c'est interdit. D'accord ? Vous apportez, si ce n'est pas fait selon les règles, quand bien même ce serait un offrande du cœur, parce que vous savez, il y a des offrandes tamides, donc tous les jours, il y a des offrandes du cœur. Il y avait des offrandes de shalom, donc ça pouvait être une réconciliation avec quelqu'un, ça pouvait être tout simplement une joie qu'Hachem apportait, je ne sais pas, j'ai trouvé quelque chose. À l'époque, on pouvait apporter un corban, justement. Il n'était pas obligatoire, vous pouvez l'apporter, vous ne pouvez pas l'apporter, mais c'était un corban qui avait une bonne odeur, qui était vraiment, c'était du cœur. Il apportait son offrande parce que telle ou telle chose et qu'on pourrait dire Hachem a donné quelque chose que j'ai aimé, alors j'offre ce corban-là afin d'être consumé. Et ça, ça réjouissait Hachem. Ce corban-là n'était pas obligatoire, mais on n'apportait pas n'importe quoi. Vous ne pouvez pas apporter, je ne sais pas, de lapins, de cochons, je ne sais pas. Vous deviez apporter tout de même selon des règles. c'est-à-dire que même l'offrande, on pourrait dire, volontaire, même la prière du cœur doit subir un, on pourrait dire, doit subir un jugement, comme est le feu. Qu'est-ce que représente le feu ? C'est ce jugement-là. Tu arrives avec une prière, très bien, mais elle va passer quand même par un feu. Elle va voir, pour voir, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et concentrons-nous sur ce feu. C'est quoi le feu ? Le feu, c'est quelque chose de très extraordinaire, de très dangereux, mais d'extraordinaire, pour deux choses. Le feu illumine dans la nuit. Vous mettez, vous êtes dans la nuit, vous mettez un feu, vous voyez tout. Vous voyez de la lumière qui jaille de feu. Mais plus que ça, et c'est ça que la Torah veut nous dire. Non, pas la chaleur. Le feu est la seule matière capable de transférer de transformer ce qui est matière en spirituel, en fumée. Vous mettez quelque chose à une certaine température, il sèche, il sèche, il sèche, il sèche, il brûle, il brûle, il brûle, il brûle, il brûle, jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Et il devient complètement spirituel. Il est évaporé dans la nature. On ne sait pas où il est, quoi, etc. Et vous mettez du bois, tout ce que vous voulez, à une certaine température, tout disparaît. Un feu qui est suffisamment fort fait disparaître la matière. Ouais ? Ok. Reprenons ce que nous disions. Alors, pourquoi l'office Torah ? Quel est le manque que nous avons dans cet office Torah ? Pourquoi on insiste sur cet office Torah ? Quel est le but de tout cela ? Quel est le manque qu'on a de la Torah elle-même ? Sa langue, sa pensée et toutes ces choses-là ? Et quand je viens à l'assinat ici, je dois dire « Hachem, je ne connais pas encore l'hébreu ou si je connais l'hébreu, j'ai encore tellement de choses à apprendre, etc. » Et cet amida-là, cet office, tout ce que l'on fait en hébreu, c'est pour nous apprendre à nous, tu ne connais pas encore tout. Regarde, tu as encore besoin des traductions. Peut-être un jour, nos fils, un jour, ils n'auront plus besoin de traductions. Et après, viendra leur fils et dit « Hachem, on n'est pas encore, on pourrait aller plus loin, tac, il fait plus loin, etc. » Ça veut dire que le manque que l'on a, c'est le manque de connaissance d'Hachem. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Pourquoi on fait cet office pour que vous vous rapprochiez de Dieu ? Mais pas à votre manière, pas à la manière, on pourrait dire, de Babylone. puisqu'on a vu que la première fois que les hommes ont parlé une seule langue et qu'elle a été confondue, c'est à Babylone. Et d'où revenaient les Hébreux d'Ezra de Babylone ? Pourquoi ce mélange de langues ? Babylone. Personne ne dit que c'était des hommes mauvais. Personne ne dit que c'était, on pourrait dire, je ne sais pas, oui, des hommes mauvais. Non. Ils avaient un manque de connaissances. Ils avaient un manque de connaissances d'Hachem. Au point que, si vous suivez le livre d'Ezra, au début, il y a des moments où, comment on construit le temple, etc., ils réfléchissent. On fait comme ça, comme ça, la Torelle dit aussi, celui, cela. Et qu'il y avait des disputes concernant, etc., qu'il n'y avait pas avant. Pourquoi ? Il y a une perte. Au Hachem, la perte, c'est, on pourrait dire, on pourrait dire, boucher un petit peu. Ils ont réussi à réapprendre l'hébreu qui se sont réjouis, qui se sont approchés, etc., etc. Mais qu'ils avaient un manque de connaissances. Alors, lorsque vous venez à la synagogue, oui, vous pouvez demander des choses personnellement, mais demandez avant tout d'augmenter en sagesse, d'augmenter en connaissances, d'augmenter, de dire, Hachem, je veux me rapprocher de ta langue. Hachem, je veux comprendre mieux tes prophètes. Hachem, je veux comprendre mieux ta Torah. Hachem, je veux revenir à ce temps jadis où tes miracles étaient merveilleux. Hachem, je veux ceci, je veux cela, je veux grandir. Comme il est dit, pour où verrons-vous ? Oui, pour où verrons-vous, ça veut dire multipliez-vous, grandissez. Mais pour où verrons-vous ? Donnez des fruits. Pour où c'est des fruits ? Donc c'est le premier commandement, excusez-moi, je vais un peu vite. C'est le premier commandement de la Torah. Lorsque Dieu crée l'homme, il dit, pour où verrons-vous, vous fructiverez et vous deviendrez grand. Enfin, multiplissez-vous. Mais rav, donc pour vous, rav, c'est ce que vous savez tous, un maître. Donc, ne soyez pas juste à faire « Je suis là pour être là », devenez des rav. C'est la première mitzvah de la Torah. Devenez, grandissez. améniorez-vous sans cesse, encore et toujours. Que l'Éternel puisse vous bénir. Shabbat, shalom, et les moindres choses pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada